Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Eco & Bourse, vendredi 20 octobre 2023. La force de l'économie pourrait nécessiter de nouvelles hausses de taux, c'est le discours qu'a eu Jérôme Powell hier soir. C'est une très mauvaise nouvelle pour les marchés financiers, pourtant ça part d'une bonne nouvelle sur l'économie américaine, c'est que l'économie américaine fait preuve d'une résistance énorme, souvenez-vous au mois de septembre ils ont révisé le PIB de 1,8% à 2,8%, le chômage n'arrive pas à exploser, vraiment ils voudraient du bain de sang sur le chômage, ils voudraient que le chômage explose, et malgré les hausses des taux à répétition on est à 5,5%, le chômage se maintient à 3,8%. En général aux Etats-Unis on dit qu'autour des 3,5-3,8% c'est quasiment un taux de chômage incompressible, on ne pourra pas aller plus bas, c'est quasiment un zéro en fait par rapport au chômage, il n'y a pas de chômage, et pour mettre la pression pour que l'inflation baisse, malheureusement il faut que le PIB baisse presque, il faut qu'il y ait une récession presque, et il faut que le taux de chômage explose un petit peu, et en plus qu'est-ce qui se passe ? On a une inflation persistante qui a bien baissé depuis pratiquement un an, mais qui commence à se relever en particulier, vous le savez, à cause du pétrole, on ira voir ça en seconde partie, où le pétrole se rapproche dangereusement des 100 dollars, après, ce qui peut être une mauvaise nouvelle, mais pour l'inflation qui pourrait être une bonne nouvelle, c'est bizarrement, là on est vraiment dans une analyse très très froide de l'économie, ce qui se passe au Proche-Orient, potentiellement ça peut générer une récession au niveau de l'économie, et c'est assez dingue de dire ça, mais ça serait une bonne nouvelle par rapport au taux. Donc, pour l'instant, malgré le contexte géopolitique de crise, l'économie résiste comme jamais, comme jamais, 3,8 c'est pratiquement le plus taux de, voilà, un taux de chômage le plus faible depuis des décennies, et le PIB se porte plutôt pas mal, on sera peut-être entre 2,5 et 3% à la fin de l'année de croissance aux Etats-Unis. C'est une mauvaise nouvelle par rapport au taux, on va aller voir les taux, qu'est-ce qui se passe ? Les taux sont plus hauts depuis 2007, le taux à 10 ans américain s'apprête à franchir le cap des 5%, c'est évident, c'est que depuis 2007, les taux étaient à 0% quasiment pendant une quinzaine d'années, ils viennent de monter en 18 mois de 0 à 5,5, c'est les taux, quand on parle des taux de la Fed ou de la BCE, ce sont des taux à très court terme, c'est de l'argent auquel les banques achètent de l'argent auprès de la Fed et de la BCE, les taux à 10 ans, en général, sont un peu plus élevés, et là ils sont en train de passer, ils sont à 4,95, en particulier les OAT à 10 ans des USA, les taux à 30 ans se rapprochent de 8%, et donc potentiellement ça va continuer, et souvent ça va être un signal que les taux potentiellement vont augmenter, ne l'oubliez pas, on a une prochaine réunion de la Fed, et surtout la décision c'est le 1er novembre, donc ça va très vite arriver, c'est dans moins de 15 jours justement, et là, qu'est-ce qu'on va étudier, c'est que là je vous ai mis les taux de la Fed sur 30 ans, donc dans les années 90, ils étaient plus hauts, je l'avais oublié, mais là je me suis mis sur 30 ans pour aller encore plus dans l'historique, on était à 8% dans les années 90, il y a eu une grosse baisse des taux, ici, il y a eu les années 2000, 2001, où on est monté à 6,5, mais depuis les années 2000, donc depuis plus de 20 ans, on n'était jamais monté au-dessus des 6%, le plus haut, c'était la crise de 2008, souvenez-vous, les Man Brothers ont parlé, ont comparé cette crise-là avec la crise de 1929, mais ça c'est des discours de journaleux, qui aiment bien faire un peu plus peur que la réalité, et bien on était monté à 5,25, là on n'est déjà plus haut, on est à 5,5, ce qui n'est pas impossible, c'est qu'ils augmentent leur taux imaginé, potentiellement, encore, potentiellement, une dernière fois, pour vraiment venir casser la dynamique au niveau du PIB, casser la dynamique, ça paraît fou de se dire ça, mais c'est la réalité, casser la dynamique au niveau de l'emploi, après ça peut être les événements géopolitiques, qui vont venir appuyer la politique, peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'augmenter, s'il y a une espèce d'escalade, en tous les cas, ça se détériore au Proche-Orient, ça paraît dingue de dire ça, mais c'est la réalité, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin d'augmenter, mais en tous les cas, potentiellement, on va rester longtemps à ces taux-là, et c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers, de toute façon, on ira voir, qui ont pas mal plié. Ensuite, c'est une approche très très bizarre, je trouve que le monde entier, en général, ne dit absolument rien quand les Etats-Unis font ça, c'est que par rapport à l'intelligence artificielle, les Etats-Unis veulent la peau du dragon chinois, donc ils le disent ouvertement, et personne ne va se plaindre, personne ne va critiquer les USA, et moi je trouve ça hallucinant ce qui se passe, c'est que maintenant ils le disent ouvertement, « L'administration Biden vient d'élargir des sanctions, restégnant l'exportation des puces d'intelligence artificielle de Nvidia vers l'empire du milieu, objectif affiché, freiner l'avancée du rival chinois. » Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est une économie soviétique, les Etats-Unis, on veut freiner ouvertement l'avancée du rival chinois dans ce domaine-là, une stratégie efficace mais à double tranchant, puisqu'elle signifiera à long terme, moins de demandes pour le géant américain Nvidia, mais on est où, sérieusement ? Et il n'y a personne qui se plaint de ça. Moi je trouve ça hallucinant à titre personnel, dites-moi ce que vous en pensez, c'est le pays du libre-échange, de l'ultra-libéralisme, et ça c'est contre l'ultra-libéralisme, c'est pas du libre-échange justement, c'est qu'on affiche, on est presque jaloux des chinois. N'oubliez pas, ils ont fait la même chose il y a quelques années, c'était Trump avec Huawei, ils ont essayé de les freiner, et ça s'est retourné contre eux, Huawei est en train de revenir en Chine, et c'est bien fait pour les américains d'ailleurs, parce qu'ils ne concevaient pas leurs puces, vu qu'ils n'ont pas pu acheter des puces, il y a eu un embargo qu'on les a freinés dans leur développement Huawei, souvenez-vous, et bien ils se sont mis à développer leur propre technologie, et aujourd'hui ils sont plutôt à la pointe, et ils se sont développés sur ce secteur-là. Peut-être qu'ils vont faire la même chose, ils vont se lancer et ils vont concurrencer Nvidia, mais je trouve ça horrible, parce que c'est l'inverse du libéralisme, c'est l'inverse du libre-échange, honnêtement je trouve ça presque écœurant ce genre d'infos. Ensuite Technip Energy, vous avez vu l'info, je ne sais pas, mais en tous les cas ça dégringole en bourse, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une enquête du Monde sur un projet gazier en russe, malgré les sanctions Technip Energy, donc qu'est-ce qui se passe ? Chutait de plus de 18%, on va aller voir le cours de bourse, après la publication d'une enquête du quotidien Le Monde, impliquant le groupe dans un projet gazier russe, malgré les sanctions européennes consécutives à l'invasion russe en Ukraine, et qui impose d'interrompre sa participation. Donc dans le sillage de cette parution, le groupe à un moment donné perd des 21%, on verra ce qu'il a fait à la clôture. C'est une valeur pétrolière, donc on ne peut pas dire que les valeurs pétrolières sont des valeurs normalement ESG, je ne savais pas que c'était détenu dans beaucoup de fonds ESG, on va dire des fonds un peu qui respectent certaines valeurs et tout ça, et donc bien évidemment ils vont sortir parce que pour être dans des fonds ESG, ils doivent respecter des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, critères environnementaux quand on est dans le secteur du pétrole, je trouve ça bizarre, en lien avec la réglementation européenne, en charge du courtage, cette publication porte un coût réputationnel, waouh, j'apprends un mot aujourd'hui, à la société vis-à-vis de ses fonds, ajoute-t-il, dans ses portefeuilles il y a des critères stricts sur le type de valeurs strictes, waouh, qui peuvent y figurer, on peut y voir de la technologie bas carbone par exemple, des biocarburants, mais pas d'armement ni de valeurs qui puissent être impliquées dans les conflits. Donc là, conséquence, c'est qu'il y a un effondrement, moi j'aime bien les valeurs pétrolières à titre personnel, je suis sur Total Energy, c'est marrant, ils ont copié Total, ça s'appelait Technip avant, maintenant Technip Energy, alors que c'est une société d'ingénierie vraiment à fond dans le secteur pétrolier, et qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y aura des opportunités, on suivra ça, les opportunités viennent tout seul en bourse, c'est ça qui est intéressant, ça a eu une très très belle évolution ces 10 dernières années en particulier, depuis 2000, voilà, hop hop hop, ça a pas mal, ça s'est plutôt pas mal passé, et grosso modo c'est en train de baisser, mais pas assez pour moi en tout cas, c'est une belle valeur en général, c'est une valeur que j'apprécie, qui vaut quand même 3.500.000, on verra cette histoire-là, si ça nous donne des belles opportunités, j'en reparlerai à l'occasion, si vraiment ça s'écroule, ça pourrait être intéressant. Ensuite Nokia, ça fait vraiment de la peine, vous savez Nokia c'était, pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'un des plus, c'était même le numéro 1 des téléphones mobiles, avant que Apple arrive avec son, avec l'invention du smartphone on va dire, ils étaient très très bons, c'était des téléphones très simples et qui marchaient très très bien, heureusement ils se sont développés dans les réseaux, et en particulier dans la 5G, leur activité téléphone elle n'existe plus, elle est morte depuis belle lurette, mais ils étaient encore pas mal dans les activités réseau et 5G, et même dans la 5G, ça se passe maintenant, c'est la deuxième lame, 14.000 emplois, ils vont supprimer 14.000 emplois après une chute de ses bénéfices. Donc ça c'est triste pour cet acteur traditionnel, qui a réussi à se refaire une santé dans la 5G, mais même dans la 5G ça ne marche pas, c'est assez triste quand même. Ensuite automobile, Stellan 6 poursuit son retrait de Chine, le groupe franco-americano-italien, vend 3 usines à son partenaire historique, donc FEN, il envisage un nouveau partenariat avec une jeune pousse chinoise spécialisée dans l'électrique, je trouve qu'ils enchaînent les très bons coups sur très bons coups, Stellan 6, j'en ai pas tout de suite, mais c'est clairement une valeur, on verra si ça baisse bien, je vous en parlerai plutôt début novembre, mi-novembre, c'est une valeur que je vais re-rentrer en portefeuille, j'en avais au mois de mai-juin, je les ai vendues, et grosso modo je trouve qu'ils font des coups de mètres, donc FEN, c'est Peugeot Citroën qui avait fait un gros partenariat avec cet acteur chinois, plutôt dans les valeurs, dans les voitures un peu low cost, mais je trouvais que ça apportait pas de la complémentarité, surtout depuis, ils sont en train de se repositionner plutôt dans le haut de gamme, et moi je trouve que c'est un coût plutôt joli, d'aller spécialiser dans l'électrique, et surtout les chinois, on en a pas mal parlé, ils sont en train d'être les champions du monde de l'électrique, et surtout ils sont dans l'électrique haut de gamme justement, donc c'est à fond dans la stratégie de ces lentilles, je trouve que c'est très cohérent par rapport à leur stratégie, aller vers l'électrique, c'est dans l'air du temps, aller vers l'électrique haut de gamme, je pense que c'est pas mal, et se dissocier de Dongfang, c'est une très bonne nouvelle, parce que je trouvais que c'était un partenariat qui était pas très cohérent je trouve en tout cas, ils sont en train de solder leur passé, avant de fusionner avec Fiat et Chrysler, ensuite dans les voitures électriques, Tesla ça chute en bourse, après l'effondrement de ses bénéfices, il va annoncer deux choses, l'effondrement de bénéfices, les résultats de la star des véhicules électriques a déçu les investisseurs qui s'inquiètent notamment d'un effondrement des bénéfices, avec une croissance mondiale qui est ralentie, et surtout une valorisation, on va le voir qui est énorme, est-ce qu'elle est toujours justifiée, on va aller voir ça, surtout qu'il a reconnu avec le Cybertruck, nous avons creusé notre propre tombe, confessé Elon Musk, les premières livraisons du pick-up futuriste vont avoir lieu en novembre, avec deux ans de retard, et la montée en cadence s'annonce compliquée, la conséquence d'un excès d'audace dans la conception, je ne sais pas ce que vous en pensez, il faudrait que je la voie en vrai pour voir, mais je ne sais pas, on dirait une voiture d'un film de, je ne sais pas, de Mad Max ou des choses comme ça, mais je ne la trouve pas très crédible cette voiture, en tous les cas, à titre personnel, je n'achèterai jamais ce genre de voiture, à part si vous roulez dans le désert, je ne sais pas trop, mais je n'ai pas été convaincu, après l'audace ça paye, et ce sont les champions quand même Tesla de l'audace, ils sont toujours différenciés, ils ont toujours eu 2-3 coups d'avance grâce à l'audace, mais l'audace peut vous faire couler une société, et je trouve que cette voiture n'est pas jolie du tout, dites-moi ce que vous en pensez, et la conséquence, regardez Tesla, 219, Tesla ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui s'enflammaient quand ça valait 400, qui disaient qu'il fallait en acheter, ça allait monter au ciel, il ne faut pas oublier que Tesla, ça vaut quand même 697 milliards, moi je trouve que c'est monstrueux, et malgré tout, malgré la baisse actuelle, ça a fait 50% par rapport au plus haut, mais regardez en 10 ans quand même, même en 5 ans, plus 1158%, en gros ça a fait x10, même plus de x10, c'est une très très belle performance, et à titre personnel, je rentrerai vraiment si ça s'écroulait beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal comme baisse je trouve, 219, ça a perdu sur les plus hauts, au moins 50%, je trouve que c'est encore une valeur qui est trop chère, qui est surcotée, je préfère acheter du CELAN6 par exemple, tout simplement, ensuite par rapport au marché financier, on a le CAC 40 qui est sous les 7000, le S&P qui a perdu moins 68, moins 0,57 pour même plus, moins 0,92, moins 0,71 pour Dow Jones, le Nasdaq moins 0,92, ça se replie pas mal ces derniers temps, ce qu'on va aller voir c'est le pétrole, le pétrole qui nous fait une excursion au-dessus des 93, sur une semaine ça commence à être beaucoup, ça commence à faire plus 8, la valeur qui va en profiter, on le sait, c'est Total Energy, moi j'ai une belle position sur Total Energy, c'est une valeur que je ne vends pas, que je ne vends jamais, voilà, qui va en profiter, et à un moment donné, ça, ça va justement par rapport aux objectifs de Jerome Powell, avec les, ils veulent qu'il y ait la récession, ils veulent qu'il y ait plus de chômage et tout ça, bah si ça continue, si ça continue à exploser au-dessus des 100 dollars, bah il n'aura peut-être pas besoin d'augmenter ses taux, parce que je pense que la récession va venir d'elle-même, ça commence à être critique, tout simplement par rapport au cours du pétrole, qui est pour moi l'indice de la peur, qui mesure un peu la peur par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient actuellement. Ensuite, Atos, on en parle pas mal, mais on va la suivre quand même, parce qu'elle perd des 3-4% tous les jours, depuis pas mal de temps, et 4,59, ça a touché son plus bas en 10 ans, ça commence à être de plus en plus sanglant, ce qui se passe sur Atos, on la laisse tomber pour l'instant, moi je la laisse chuter, à un moment donné, quand ça devient vraiment aberrant, parce qu'elle commence à valoir 500 millions, 500 millions pour rappel, on va aller regarder quelques chiffres, pour voir un peu l'aberration, ça faisait 11 milliards, 11 milliards, 10 milliards, 11 milliards, ah oui, j'avais oublié que ça avait fait autant de pertes ces dernières années, on va aller voir les capitaux propres, il reste 3,7 milliards, c'est la valeur à la casse, la valorisation c'est à peu près à les 15% des capitaux propres, on en reparlera, mais en ce moment c'est trop critique, il faut vraiment que ça descende beaucoup plus bas, pour rentrer sur ce dossier là, et en ce moment je vous ai fait un dossier sur Nexity, il n'y a pas longtemps, pareil, je suis en mode charognard, j'attends, si on prend un peu de recul sur ce dossier là, en 20 ans, voilà, sous les 10, elle commence à m'intéresser, mais je la rentrera en portefeuille, ça fera partie des valeurs que je rentrera en portefeuille, il y a la Stom que je suis aussi, qui est à peu près autour des 12, 13, Nexity, et Stellan 6, on verra aussi, on suivra ça, donc ce sera tout pour moi, par rapport à ce journal, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao touté ! Sous-titrage ST' 501